Donc voilà, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, c'est un métier qui est vachement épanouissant, qui est assez rémunérateur. Lancez-vous après avoir bien étudié quelle société correspond le plus à vos attentes. Fiez-vous plutôt, voilà, est-ce que la société existe depuis longtemps ? Regardez si son chiffre d'affaires est en augmentation constante. Si elle n'est pas en redressement judiciaire, c'est important. Regardez bien si plein de choses avant de vous lancer, voilà. Sachez aussi ne pas tromper le client et ne vous faites pas tromper non plus. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il y a une société européenne qui est peut-être vraiment très 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 bien, mais qui a eu une très mauvaise publicité parce que les gens ont véhiculé des fausses informations sur cette société. Et le problème, c'est que la fausse information, ça fait boule de neige après. Voilà, ça, vous dites une chose, la personne va répéter la même chose, qui va répéter à une autre personne, qui va répéter à une autre personne. Donc l'importance étant de vraiment, vraiment bien connaître le sens des mots. Il y a une différence, et ça je le dis toujours à mes filles que je forme, même si je les forme très très peu, il y a une différence entre le yaourt bio à la fraise et le yaourt à la fraise bio. Dans le premier cas, le yaourt est bel et bien bio. Ça vient du lait bio, les vaches ont été nourries avec de l'alimentation bio, elles ont été soignées avec de l'homéopathie ou des choses à base de plantes. Et voilà, votre yaourt peut être certifié ou pas par l'agriculture biologique, par le ministère de l'agriculture biologique. En sachant que ces certifications sont souvent très onéreuses, donc ça fait gonfler les prix. Voilà. Dans le deuxième cas, vous avez un yaourt à la fraise bio. C'est simplement une toute petite fraise qui a été mise dans votre yaourt, qui est bio. Le lait peut provenir de n'importe où. Il peut provenir d'Europe, hors Union européenne. Alors hors Union européenne, il y a plein de chambres du possible. Ça peut venir de n'importe où, même de Chine. Voilà. Le lait peut avoir été transporté partout, par des camions plus ou moins réfrigérés, transformé en France. Waouh, c'est génial, c'est français. Non, votre lait il vient de Chine et le yaourt est transformé en France. Voilà. Les vaches ont pu brûter n'importe quoi dans des prés hyper sales, avoir été nourries par des antibiotiques, des trucs à base d'OGM et tout. Ça se répercutera peut-être à très faible dose dans votre yaourt. Mais vous êtes tranquille parce que votre toute petite fraise n'a pas du tout de pesticides. Voilà. Donc, quand un produit, vous dites qu'un produit cosmétique est bio, regardez bien sa composition. Si vous avez une base qui est, bon, voilà, par exemple végétale, avec des parabènes, des phénoxyéthanols, mais que dedans vous avez 0,01% de rose bio, vous ne pouvez pas dire que votre crème est bio. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, connaissez bien le sujet. Regardez bien la composition de vos produits parce que votre cliente va vous sauter dessus. Tu fais de la publicité mensongère. Tu m'as fait passer une crème qui est pleine de choses controversées pour un produit bio. Et je t'attaque. Et vous, vous allez attaquer votre marraine qui va attaquer la société. Voilà. Donc, faites bien attention. Fiez-vous par vous-même et pas toujours à ce que tout le monde dit autour de vous. Voilà. Ça, c'est super, super important. Quand vous faites des collages sur Internet, regardez bien dans le code éthique de la société si les photos n'appartiennent pas à l'entière propriété à la société. Voilà. Peut-être que vous n'aurez pas le droit d'extraire une photo du site Internet. Peut-être que vous n'aurez pas le droit d'extraire une photo du catalogue. Sans l'accord préalablement écrit de la société. Donc, faites bien attention. Dans quasiment 100% des cas. Et c'est une très, très grosse erreur que font la plupart des gens. C'est à coller sur les réseaux sociaux leur prénom avec la société. Machin truc, bye Aline. C'est vrai que quand les gens vont chercher un produit de la société, machin truc, ils vont trouver machin truc, bye Aline. Donc, ils vont contacter Aline. Ils l'ont retrouvé comme ça. Malheureusement, Aline n'est pas la société, machin truc. Et le nom et le logo de la société appartiennent à la société et vous n'avez pas le droit de vous en servir. Voilà. Donc ça, sachez-le. Regardez bien, détaillez bien les contrats. Ce n'est pas parce que vous travaillez seul qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà. Autre erreur, beaucoup, c'est de lancer des concours, des choses comme ça. Alors, certains vont être plein de bonnes intentions, vous dire. Mettez une urne chez les commerçants. Vous mettez des petits papiers et puis les gens vont vous donner votre nom, votre prénom. Sur l'urne, vous aurez gagné un soin du visage. Voilà. Vous ne pouvez pas lancer des concours comme ça. Un concours, c'est super réglementé. Et c'est avec la présence d'un huissier de justice. Est-ce que vous avez les fonds, les pépettes ? Vous payez un huissier de justice qui va de sa main complètement innocente et brasser vos petits trucs et hop, tirez le papier de madame une telle qui a gagné un soin du visage. C'est complètement interdit. Voilà. C'est super réglementé. C'est pareil sur les réseaux sociaux. En revanche, si la société pour laquelle vous êtes mandaté fait un concours et que eux font les règles, tout dans les règles, vous pouvez lancer le concours. Voilà. Le monde est petit. Sur internet, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui fait partie, justement, vous pouvez tomber sur la femme d'un huissier, vous pouvez tomber sur la soeur d'un avocat, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Même si vous pensez que ça va vous rapporter de l'argent, eh bien, vous risquez d'en perdre plus que vous allez en gagner. Donc, faites très, très, très attention. Mais là, encore une fois, ce n'est pas le rôle de votre parrain ou de votre marraine de vous raconter tout ça. C'est à vous de prendre... Tiens, j'ai décidé de lancer un concours. Est-ce que je peux ? Est-ce que sur Facebook, c'est possible ? Comment un concours doit être réglementé ? Est-ce qu'un loto, c'est possible ? Est-ce qu'une tombola, c'est possible ? Voilà. Quelle est la différence entre un loto et une tombola ? Et puis, dernière chose, si vous voulez vraiment être crédible auprès de votre clientèle, sur les réseaux sociaux, faites attention à votre clientèle. Voilà. N'inventez pas des mots. Si vous pensez que le mot que vous allez sortir est tout droit de votre imagination, voilà. Essayez de... Voir sur Google si ce mot existe. Si vous pensez que... Voilà. Vous avez un doute sur l'orthographe d'un mot. Ne parlez pas non plus en langage texto sans arrêt. Voilà. Si vous avez le droit de faire des collages, ne les surchargez pas. Personnalisez-les. Et rendez-les uniques. C'est moderne. On se partage les collages. Mais les gens vont voir mille fois le même collage. Ils n'auront même plus envie d'acheter le produit. Sachez le mettre en valeur d'une manière totalement différente. Voilà. Peut-être qu'un fond rose touchera peut-être plus facilement vos clientes. Alors qu'une autre, ce sera un fond orange. Voilà. Donc, tout ça aussi, ça s'apprend à faire les choses seules. Donc, voilà. Réfléchissez bien, encore une fois. Êtes-vous capable de travailler seul ? Êtes-vous capable de trouver les informations seul ? Êtes-vous capable de ne pas faire tout reposer sur le dos de votre marraine ou votre parent ? Voilà. Réfléchissez, repensez bien à l'histoire du médecin, du parrainage bancaire. Repensez bien à la boulangère qui est complètement perdue. Combien d'oeufs ? Combien de ceci ? Combien de cela ? Voilà. Si vous voulez gagner en client, il faut être crédible. Il faut être capable. Et si vous ne savez pas le faire, peut-être ne le faites pas. Voilà. Ça, c'est la seule chose que je vais vous dire. Alors, il y a des tas de métiers à domicile que vous pouvez faire en indépendant à domicile. Par exemple, vous pouvez très bien travailler depuis chez vous et vendre des forfaits téléphoniques. Ça se fait de plus en plus. On vous donnera une trame. On vous donnera des personnes à contacter. Et derrière, vous aurez peut-être des personnes qui vont vous aider à dire « Voilà, en cas de problème, si ta cliente te refuse, tu rebondis en disant ça. » Voilà. Mais c'est encore une fois beaucoup plus facile de vendre des forfaits téléphoniques que de vendre un savon spécifique. Voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé. Et j'espère vous avoir motivé ou démotivé, je ne sais pas, pour travailler en vente à domicile. Et je vous souhaite plein, plein, plein de succès. Et n'hésitez pas à bien, bien, bien vous renseigner sur toutes les parties produits, sur toute la partie législation, vigueur, etc. Et faites les choses dans les règles de l'art. Ok.